Il y a des films comme ça, on se dit qu'ils ont des vocations. Alors c'était quoi la vocation de ce film, finalement ? Pour moi, la première, c'était peut-être d'encourager à être soi. Oui, et de se libérer de tout, d'avancer, de grandir, de ne pas avoir peur d'être soi. D'aller au bout de son rêve aussi. D'aller au bout de son rêve, de ses rêves, et d'être extrêmement bien entouré d'amour. Regarde sur la différence. Regarde sur la différence. Il y a des philosophes qui ont fait un 1 que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gilles Deleuze, et il a un concept, il dit, il parle du devenir, par exemple, le devenir homme, le devenir femme. Le devenir, en fait, ça veut dire se mettre tout d'un coup en accord avec ce qu'on doit. Un homme, une femme, c'est un potentiel de plein de choses à venir. Et à partir du moment où on a cette notion-là, tout d'un coup, notre vie s'éclaire. On n'est pas obligé d'aller au bout, mais au moins, on a un chemin qui est tracé. C'est comme pour la maternité. On n'est pas forcément mère tout de suite. On n'a pas l'instinct maternel. C'est un tabou, mais c'est un peu la même chose. C'est qu'on devient, on apprend. C'est vrai. Et sans jugement. Et je trouve que c'est surtout une ode à la liberté d'être unique aussi, au droit d'être unique. Alexandre ? Moi, ce que j'aime beaucoup chez Deleuze, c'est qu'il dit aussi, il parle de paysage aussi, paysage de femmes, paysage d'hommes, sans forcément enfermer. Donc, un paysage, c'est quand même assez large. Alors, comment vous avez travaillé, justement, sur ce paysage ? Excusez-moi, qui aime bien. Oui, je sais. On peut avoir un moment tous les deux. On fait une émotion, hein. Mais c'est une émotion. Un moment tous les deux dans la caverne. C'est une émotion. Allez, ouais. Mais ouais, moi, la faute d'exemple pas très bien. Mais je pense que la première fois où vous êtes arrivée en L, vous avez bluffé tout le monde sur le plateau. Il y a quelque chose de... C'est... Mais moi, j'aime bien aussi des fois être étonnée par moi-même. C'est-à-dire que quand il y a tout ce travail autour, et puis même en amont, moi, j'ai travaillé deux mois en amont de ce film. Qu'est-ce qu'on fait comme travail ? J'ai fait... Alors, malheureusement, j'ai dû faire un régime, bien que parce que c'est les codes de beauté actuelles, bien que moi, je ne suis pas forcément pour. Mais j'ai dû perdre 10 kilos. Oh ! Oui. J'ai dû faire de la masse musculaire. Ah, ben, de la masse musculaire. C'est pour ça que moi, j'ai recusé le rôle. Oui. On a été déçus, d'ailleurs. Ah oui. Ah oui, oui. 10 kilos, d'accord. On m'a dit perdu, ouais, 10 kilos. Maquillage, beaucoup. Maquillage, maquillage, et puis... Pas si long que ça, le maquillage, en fait. Oui, c'était une petite préparation, une petite préparation. Alors, c'était mes cheveux, donc voilà, j'ai coupé mes cheveux, maintenant. Oui. Et puis, voilà, j'avais des cours de maintien pour pas... Parce que moi, ma formation était mannequin. Et donc, quand j'étais mannequin, j'apprenais à marcher comme un et une mannequin. Oui. Sauf que, dans la vraie vie, les femmes ne sont pas des mannequins tous les jours. Non, ça vous confie. Marcher comme ça, voilà. Non, marcher dans les critères de la mode, donc on marche normalement. Donc, j'ai dû apprendre à ne pas minoder la femme, à m'approprier ma féminité. Et... On devrait tous faire ça. Mais bien sûr, bien sûr, parce que moi, ce personnage, il m'a fait grandir. Ça a été beaucoup d'introspection, et donc je me suis un peu plus découvert. Et j'aime dire que je comprends mieux l'homme que je suis après ce tournage. Qu'est-ce que vous êtes comme homme ? Je suis un homme comme les autres, je dirais, mais je suis un homme qui assume son féminin et qui est droit dans ses baskets et que maintenant, j'ai suffisamment d'armes pour pouvoir être moi-même. et le plus simple possible. Mais c'est vrai qu'Alexandre, il a ce physique, on dit androgyne, si joli, si joli physique. Vous avez 29 ans, mais que ce soit... Non, j'ai eu 30 ans. Vous avez eu 30 ans ? Ah, ça y est, j'ai passé le cap. Happy birthday. Alors, que ce soit dans la mode et le cinéma. Est-ce qu'à un moment donné, ça a pu vous fermer des portes dans la mode ou dans le cinéma ? Alors, au départ, moi, au tout début, quand je voulais être mannequin, déjà, mon premier rêve, c'était pour défiler pour Jean-Paul Gauthier. Oui, je comprends. Et un jour, parce qu'en fait, pour toute l'histoire, pour Gauthier, pour le rencontrer, j'ai fait le pied de grue comme ça devant la maison Gauthier. J'attendais comme ça qu'il faut faire. Oui, c'est ça. J'attendais, j'attendais qu'il sorte. Et puis, il n'est jamais sorti. Et puis, un jour, j'ai dit, bon, je rentre. Et j'ai demandé à rencontrer Jean-Paul Gauthier. Et puis, ils m'ont dit, mais non, on ne va pas vous donner, mais on peut vous donner le numéro de directeur de casting. Alors, j'appelle. Et finalement, alors, ça ne s'est pas fait, mais trois ans plus tard, il me rappelle. Et moi, quand je disais que je voulais défiler pour Gauthier, c'était en femme, en talon et en corset. Et là, je l'ai fait. En femme, en talon et en corset. Vous le connaissiez, Pascal ? Est-ce que vous le connaissiez, Alexandre ? Pas du tout. À un moment, j'ai vraiment découvert. Et en plus, je suis arrivée sur le projet très, très tard. Donc, je l'ai découvert. C'est vrai ? Ah oui, oui, oui. Et ça a été immédiat, c'est simple. Et puis, l'équipe aussi est folle autour. Alors, justement, pour parler de la manière dont vous allez travailler ensemble, on va regarder un extrait. Pascal, vous, vous êtes donc la présidente du comité mission. On se regarde. En France, on garde toujours ses avant-bras sur la table. Surtout pas des coudes. Et en Angleterre, en revanche, on garde les mains sous la table. La ponctualité, Île-de-France, ça fait deux fois. Oui, deux fois. Oui, mais ça fait deux semaines que vous nous répétez qu'une femme doit se faire désirer. Ah, parce que vous pensez que six minutes de retard, ça vous rend désirable ? Quelle ambition. Montrez-nous comment vous buvez du vin. Le verre à vin. Main gauche. Non, plus bas. Non, plus haut. Non, c'est pas comme ça. Laissez tomber. Bretagne, montrez-lui. Oui, pour quelques millimètres. Vous n'avez toujours pas compris ce que j'attends de vous ? L'excellence. Dans la vie, dans l'art, dans le sport, l'excellence se niche toujours au même endroit, dans les soucis du détail. Vous connaissez la distance entre l'excellence et l'ordinaire ? Quelques millimètres. Je vais faire une phrase naïve, attention. Vous êtes hyper crédible. Oui. Vous êtes longée dans l'univers Miss France ? Non, mais il y a un truc un peu jouissif de jouer. C'est une classe naturelle aussi, une autorité naturelle. La domination un peu. Oui, et puis moi, je suis un peu plutôt vibronnante. J'aime bien, clac, clac, clac. Et là, je n'avais pas le choix, donc j'ai voulu respirer, de faire... Oui, d'être très calme et de finir par croire ce que je disais. A priori, moi, ce n'est pas le genre de choses qui m'intéressent. Ce n'est pas le genre de la maison. Non, et du coup, c'est passionnant. Mais ce film, il est vraiment fabuleux. On adore Ruben Alves. Moi, j'avais adoré La cage dorée. On adore son producteur, Hugo Gélin, qui est une merveille. On adore ses films. On reconnaît une forme d'univers. Il faut saluer, vous êtes sur notre plateau, c'est un grand bonheur. Mais ce casting extraordinaire, et il y a une chose qu'on n'a pas dite encore, et je voudrais le dire, c'est drôle. C'est très drôle. Oui, c'est drôle, pardon, c'est vrai. Il y a de la punchline. Non, parce qu'on a parlé de l'émotion. Pardon, c'est hyper drôle d'aller passer un super moment. Je crois qu'on l'a vendu, le film. Mais oui, on a adoré. Parce qu'on aime, on a envie de le donner. Alors, je ne peux pas, comme ça, aller au cinéma avec vous et vous emmener. Mais visiblement, c'est un casting très généreux, c'est vrai. Mais je crois que les films sur la réalisation des rêves, c'est fondamental. C'est Marilyn Monroe qui disait, on était plein de jeunes actrices comme ça à rêver de devenir un jour des stars. Simplement, moi, j'ai rêvé plus fort. Alors, rêver très fort. Voilà, c'est le conseil du jour.